Un bon téléphone pas très cher, c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter le Umidigi S'il s'agit d'une marque chinoise, le One Pro D'ailleurs je suis désolé mais je vais mettre mes lunettes de soleil parce qu'il fait super beau Je suis toujours donc à Ajaccio pour les raisons que je vous avais cité lors de mes précédentes vidéos Le Umidigi One Pro il s'agit d'un smartphone que j'utilise désormais depuis environ un mois J'ai eu un petit soucis d'ailleurs je l'ai fait tomber en fait l'écran a cassé Et je leur ai demandé de me renvoyer un deuxième téléphone Donc il y aura peut-être un téléphone à gagner un concours s'il y a environ à peu près on va dire 100 likes Le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo Propos des caractéristiques du Umidigi One Pro On trouve donc 4 gigabits de RAM, 64 gigabits de stockage interne Donc ça par contre c'est vraiment cool Un écran de 5,9 pouces et une définition de 1520 x 720 pixels Donc la qualité est plutôt bonne Et moi ce qui m'intéresse beaucoup ici c'est vraiment le stockage 64 gigabits C'est vraiment sympa Il comporte aussi sur le côté un Touch ID ainsi qu'un Face ID Par contre le Face ID j'ai remarqué et ça c'est sur ce smartphone Et aussi sur les autres smartphones Et bien ça consomme beaucoup d'énergie Donc la batterie descend beaucoup plus rapidement Caméra frontale qui fait 5 mégapixels Et l'appareil photo arrière fait 16 mégapixels Et là par contre c'est ce que nous allons voir juste après Bah je suis particulièrement déçu des deux appareils photo Donc ici on teste la caméra frontale On va dire dans le mode vidéo Mon ami qui est juste derrière Daniel Et donc hop on va tester un petit peu la calunosité au bord de la plage Parce que là il y a pas mal de soleil Et au final j'ai l'impression que ça tient plutôt bien la route Sur le retour que j'ai La frontale en vrai ça va Là j'ai l'impression que la qualité va plutôt bien J'ai fait exprès de me mettre en mode paysage Pour qu'on puisse après la voir on va dire correctement sur Youtube Donc non ça c'est plutôt cool Regardez moi ça C'est mignon Et là maintenant la caméra arrière Par contre la lumière là il a du mal Il a du mal à gérer Mais ça a l'air plutôt fluide Vous me dites ce que vous en pensez dans la barre des commentaires Au niveau de l'appareil photo arrière Je suis pas hyper convaincu Mais pour son prix après on va voir ça juste après C'est plutôt correct On va voir un coup rapidement Comme ça je vais pouvoir aussi retester le nouveau téléphone La deuxième version que j'ai reçu avec Daniel Et regarde moi là Une petite terrasse comme ça c'est magnifique C'est super joli Ouais j'essaie de faire des vidéos ici Franchement ça serait top Bien entendu ce smartphone est sous Android 8.1 Une batterie de 3250 mAh Et franchement la batterie elle est plutôt top En tout cas elle tient bien une bonne journée Même si je fais une partage de connexion et j'utilise bien ma 4G Franchement là dessus je suis plutôt content Dans la boîte on retrouve aussi une protection Et c'est assez rare Et ça je trouve que c'est aussi un bon point Par contre il n'y a pas de paire d'écouteurs Voici donc le smartphone de plus près Regardez moi ces couleurs Alors il ressemble aussi fortement Et bien l'iPhone X C'est vrai qu'il a un look plutôt stylé Donc je vais l'allumer Bien entendu on se retrouve sous Android Des positions des boutons Donc nous avons sur le côté droit Et bien la possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume Le Touch ID Sachant qu'il y a aussi le Face ID Comme je l'ai déjà évoqué Le port jack avec le haut parleur La possibilité normale de recharger son smartphone Et ici nous avons aussi la possibilité Donc de mettre deux cartes SIM à l'intérieur Donc voilà là on peut tomber un peu sur les applications Et on va dire que le téléphone est plutôt fluide Lorsque je vais naviguer Lorsque je vais aussi par exemple Envoyer des messages Ce soit aussi pour aller par exemple Naviguer sur Youtube Donc c'est vrai que c'est plutôt cool Donc par exemple là je peux mettre la vidéo de Thibaut InShape Donc la vraie madame InShape Donc on peut voir ça Hop le plein écran Donc ça va L'appareil photo donc honnêtement Et finalement c'est plutôt potable Donc je peux même avoir aussi le HDR Que ce soit dans l'appareil photo arrière et frontale C'est juste ici Le téléphone est actuellement à 164,99€ Et je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité prix Après attention warning Pour moi ce n'est pas un smartphone Où on va vraiment jouer à des jeux et tout En tout cas en termes de pros C'est pas terrible Mais tout ce qui est on va dire Utilisation d'applications lambda Et d'utiliser comme on va dire Outil de message et d'appel Le but d'un smartphone Et bien je trouve que ça correspond plutôt bien Par contre faire très attention Avec l'appareil photo arrière Où là Attention les gens C'est pas terrible du tout En tout cas ça fait un petit moment Que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube Puisque j'ai pas mal de travail en ce moment Et je pense que le plus important C'est quand tu sens une vidéo C'est que tu sois motivé Et que t'as envie de faire aussi cette vidéo Ce qui paraît totalement logique Boum ! Merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aimais la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi ? Continue à des mes vidéos Parce que tu vas kiffer Tu souris ? Je suis en train de m'embêter Depuis tout à l'heure Avec ma vidéo Je lui dis Viens faut qu'on bouge Faut qu'on bouge Pour faire la vidéo C'est il fait beau Et ces derniers week-ends On n'a pas eu de chance avec ça Aïe aïe C'est pour ça qu'on a un doute En fait c'est pour faire genre Sous-titres par Jérémy Diaz